Sous-titres par Juanfrance 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 Et ce qui préoccupe les chefs d'établissement, c'est d'abord la propriété du campus. Oui, après trois mois pratiquement de vacances. Oui, et je crois que la hiérarchie a dû sensibiliser ces chefs d'établissement. Parce que, vous savez, il y a des élèves, 5 ans, 10 ans, on attendait les premiers élèves pour venir nettoyer. Ce qui fait que les élèves ne traînent pas parce qu'ils savent que le premier jour... Ils ne veulent pas commencer par une corvée. Oui, ils ne veulent pas commencer par une corvée. Guy Mbiam-Edio, c'est la question classique, rituelle, du niveau de préparation. En cette veille de rentrée, vous avez un secteur, celui de l'éducation de base, qui prend en charge des enfants, parfois à 3 ans, 4 ans normalement, selon les textes. Alors, de quelle manière vous vous assurez de ce que tout le monde répond présent, le premier jour de classe ? Madame Mange, merci. Vous avez vu l'image de tout à l'heure qui parle suffisamment, parce que la population scolaire qui nous a été montrée relève de l'école primaire, pour l'essentiel. C'est dire, et moi je voudrais me réjure de cette image, parce que j'ai vu un parent qui a osé mettre les enfants prêts pour le jour de demain. Et ce cliché devrait être dilué dans toutes les familles, au niveau de la vallée d'une thème en général, pour dire que les préparatifs au niveau familial sont suffisamment avancés. Parce que nous avons tenu un certain nombre de réunions préparatoires bien avant. Pendant ces réunions, nous avons invité la communauté éducative à envoyer les enfants à l'école dès le 4 septembre, sans condition. Parce que vous vous souvenez, le chef d'Etat, en son temps, prenait un décret qui rendait l'accès à l'école primaire publique gratuit. Il n'y a aucune condition pour qu'un enfant vienne à l'école le premier jour. Ce qui suppose que nous devrions les avoir tous demain dans les salles de classe. Quitte à ce qu'ils arrivent avec les cahiers de l'année dernière, en attendant les nouveaux cahiers que les parents pourront acheter, selon la conjoncture qui pourrait s'améliorer envers eux. Et dans les écoles, il est également question, comme disait mon homologue, de faire une grande propreté. Ce n'est pas à ces petits-enfants qu'il faut demander de couper les ailes. Ce n'est pas possible. L'APE, le conseil d'école, se sont mobilisés longtemps avant pour que les écoles qui étaient en friche soient nettoyées, que l'accès aux toilettes, qui fait parfois problème, soit nettoyé. Et que les enseignants, invités à prendre en main les enfants dès demain, le soient également. Évidemment, c'est le lieu pour moi de rendre grâce à la hiérarchie qui a déjà procédé aux nominations des directeurs d'école. Dans toutes les écoles du département, nous avons des directeurs nommés pour ces écoles qui n'en avaient pas. Ce qui suppose que tout le monde est prêt pour commencer demain au 4, dès 7 heures. Je vais revenir à vous tout à l'heure pour que vous nous disiez un peu quelle est la vision, quelle est la politique, sur quel thème directeur cette année scolaire va être lancée. Le temps de passer la parole à l'abbé Mbala O'olama. Quel est l'état d'esprit général que vous percevez à l'entame de cette rentrée scolaire ? Alors, cet état d'esprit, nous pouvons peut-être le placer à deux niveaux. Déjà, la joie pour les parents de souffler un peu. Vous savez, quand on a gardé les enfants à la maison pendant deux mois, ça n'a pas toujours été évident. Mais maintenant qu'ils reprennent le chemin de l'école, c'est un petit ouf de soulagement, un peu de tranquillité à la maison. Mais aussi, une petite appréhension, parce que tout n'est pas toujours prêt le jour J, les fournitures scolaires, les frais de scolarité. Les parents ont toujours cette petite peur-là. Est-ce que tout sera prêt le jour J ? Est-ce qu'il faudra encore attendre quelques jours ? Est-ce que les responsables d'établissement vont un peu durcir le temps pour que les frais de scolarité soient payés ? Donc, il y a ce mélange-là de joie de la rentrée, mais aussi l'appréhension par rapport à la conjoncture qui n'est pas toujours favorable pour les parents. Et quelle est la part de l'Église pour accompagner, prendre en charge ces familles, parfois les plus démunies ? Alors, effectivement, en ce qui concerne la prise en charge du côté de l'Église, nous faisons l'effort, malgré la conjoncture qui est difficile, de justement venir en aide. Par exemple, chez nous, à l'Église catholique, nous avons lancé ce qu'on appelait l'opération Un chrétien, un cahier. C'est-à-dire que nous avons invité tous nos chrétiens, lorsqu'ils achètent les fournitures scolaires pour leurs enfants, à ajouter un cahier, deux cahiers, trois cahiers, un bic, une règle, etc. Un livre pour que nous puissions, le moment venu peut-être d'ici deux semaines, lorsqu'on aura une quantité assez considérable, redistribuer cela à ceux des enfants qui n'ont pas la grâce ou la chance d'avoir des parents qui peuvent leur fournir ces fournitures scolaires-là. Donc, nous avons lancé cette opération depuis à peu près un mois et elle va bon train. Nous espérons d'ici deux semaines rassembler ces enfants dont nous sommes en train de lister les noms et pouvoir leur distribuer ces fournitures. Alors, Guy Ndiamsou, sur quel signe est placé cette rentrée scolaire à l'éducation de base ? Nous n'allons pas créer le fil à couper l'aubeur dans la vallée. Le ministre de l'éducation de base a placé l'année scolaire sous le signe de la digitalisation, qui est le versant positif du Covid. Vous savez, à ce moment-là, nous avons pris sur nous de passer les enseignements digitalisés pour que les enfants ne soient pas complètement défasés par rapport aux examens qui n'étaient pas annulés. et à côté de cette digitalisation, ils nous instruisent de réarmer nos enfants sur le plan moral. Parce qu'il y a beaucoup de déviance dans les écoles, beaucoup de violence. Il est question pour les enseignants de se remobiliser pour que nous ayons des citoyens bien éduqués, bien encadrés sur le plan moral, ce qui pourrait d'ailleurs garantir un succès sur beaucoup de plans dans notre pays. Donc, c'est ces doubles points-là qui vont faire le point d'ancrage de l'année scolaire 2023-2024 pour ce qui est l'éducation de base. Alors, digitalisation et puis réarmement moral, ça vous parle également, monsieur le délégué, de l'enseignement secondaire, ou alors vous avez choisi un autre cap? Non, je crois que la digitalisation, c'est ce qui fait l'actualité au niveau des enseignements. Et au niveau des enseignements secondaires, l'année scolaire est placée aussi sous le signe de la digitalisation. Donc, ce qui fait qu'on ne peut plus faire un retour en arrière. Nous devons avancer avec cette politique digitalisation que la IRH a décidée et qui s'impose. Est-ce que la réalité vous parle par rapport à cette digitalisation? Elle a l'air encore lointaine dans une région comme, dans un département comme la Vallée d'Untem. Est-ce que parler de digitalisation à vos élèves et à vos enseignants ne ressemble pas à du chinois? Non, je crois que c'est depuis l'année dernière déjà, c'est en application dans tous les établissements. Et lorsque l'année dernière, nous nous sommes retrouvés avec le ministre des enseignements secondaires et les délégués départementaux pour parler de cette digitalisation à Douala. Bon, quand nous sommes rentrés, il était question que nous faisions la promotion de cette digitalisation la même, ce qui fait que mon établissement le plus enclavé que j'ai, c'est pas l'établissement S, DQQ, je suis allé là-bas avec le directeur, on leur a donné ce qu'il faut que dans chaque établissement, l'arsenal, ce qu'il faut déjà disponible au sein de chaque établissement. Ce qui fait que chaque, le minimum, chaque établissement doit d'abord avoir l'ordinateur. Ça, c'est le point de départ. Ce qui fait que vous allez faire le tour de tous ces établissements dans le soin secondaire. Chaque établissant a au moins, disposé au moins, un ordinateur. Alors, je voulais vous entendre sur la question, M. Nbia, et après, surtout sur celle du paquet minimum, est-ce que ces paquets-là sont disponibles, ces outils didactiques pour l'enseignement dans les établissements primaires ? Je voudrais commencer par le paquet minimum que vous évoquez, qui est un élément fondamental pour le fonctionnement normal de l'école dès le premier jour. pour dire que les dispositions sont très souvent prises. Lorsque nous terminons l'année, nous prenons sur nous de mettre de côté un petit paquet minimum, si on va le dire comme ça, pour permettre à ceux qu'au cas où la mise à disposition de ce paquet qui nous vient de Mérive, vous le savez bien, traîne un peu, que l'école ne soit pas perturbée. Du coup, toutes les écoles ont un minimum de matériel pour tenir pendant au moins un mois. Ça, c'est garanti. Maintenant, le paquet minimum viendra de façon normale et va certainement rattraper la rentrée qui aura déjà le train en marche. Très bien. Maintenant, pour ce qui est de la digitalisation, on va bien me demander comment ça se passe à l'école maternelle ou à l'école primaire. Madame, je voudrais vous prendre un défi. Ceux qui manipulent le plus nos téléphones Android, c'est nos petits-enfants. Et vous allez me demander comment ils font. Je ne peux pas répondre. Ce que je sais, c'est qu'ils sont plus ingénieurs que nous. Ils ont un esprit plus ouvert de façon en sorte que si le directeur communique dans un forum qui est mis en place aux parents en leur disant « Voilà un devoir que j'envoie à l'attention des enfants. Permettez à celui-ci de leur faire le devoir et suivez que cet enfant fasse le devoir. » Voilà un élément qui nous permet, par exemple, de parler de la digitalisation des enseignements. Tout comme le parent peut communiquer avec son directeur ou son maître chargé d'enfants pour lui dire « J'observe dans le cahier de l'élève qu'il y a tel ou tel problème et il revient au maître soit de rattraper cela dans l'enseignement qui suivra, soit de la raison pour laquelle cette observation pouvait être pertinente auprès du parent. » Donc, nous sommes pratiquement les pieds dans la digitalisation de façon incontournable. parce que si nous avons des enseignements d'informatique à l'école primaire avec une épreuve intitulée TIC, c'est dire que nous sommes obligés d'aller dans la digitalisation et cela est valable pour les écoles des zones urbaines comme celles des zones rurales puisque l'examen est national, voyez-vous, on ne fera pas une partie pour cela. Une exception pour la vallée d'une thème. Alors, un mot peut-être, M. Labé, sur ce réarmement moral qui est inscrit comme un des axes majeurs par le ministère de l'éducation de base pour cette rentrée scolaire, vous vous dites « enfin, on aura un peu d'aide. » Oui, effectivement, parce que jusqu'à une période assez récente, on s'est senti un peu abandonnés dans le suivi psychologique, moral et même spirituel des élèves. Mais, ces derniers temps, nous rendons compte que la hiérarchie, l'État, prend en compte cet aspect dans la formation de sorte qu'on rejoint un peu l'Église qui parle déjà depuis longtemps de formation intégrale de l'homme et de tout l'homme. C'est que dans le suivi que nous faisons, par exemple, dans nos établissements confessionnels catholiques, il y a donc ce suivi spirituel-là à travers l'écoute catéchèse et même aussi des accompagnements qui font en sorte que l'enfant, même pour des soucis extrascolaires, est suivi et cela l'aide à rattraper un peu le retard qu'il peut accuser à cause de ces soucis extrascolaires. Donc, nous, ça nous fait plaisir que, de manière générale, ce suivi moral soit déjà assuré à tous les enfants et non plus seulement à ceux qui sont dans les collèges catholiques ou protestants mais même ceux qui sont dans les établissements publics. Les Richesses de la Vallée c'est une production spéciale de la CIRTV en délocalisation à Ambam depuis hier qui vous a permis de vivre cet après-midi tam-tam week-end spécial hier chez nous les artistes en direct de l'arrondissement de Man et ce soir sur ce plateau sur cet esplanade de la préfecture d'Ambam qui nous accueille en cette soirée veille de rentrée scolaire nous feuilletons les cahiers du succès et parmi ces éléments importants celui du cartable scolaire on a vu dans un reportage au début les parents qui font des efforts pour préparer le cartable mais la facture elle est très douloureuse à avaler notre reporter Christian Ndongo Abia a examiné la facture du cartable scolaire son reportage Ambiance inoubliable pour un dimanche au petit marché d'Ambam les boutiques sont restées ouvertes jusqu'à la tombée de la nuit le contexte justifie la situation c'est la veille de la rentrée on en profite pour remplir le cartable au préalable il faut trouver le sac qui contiendra des fournitures le sac si c'était à 5000 on pouvait vraiment faire avec ce que nous avons mais nous trouvons le sac à 12 15 17 22 2000 parce qu'on a des enfants qui sont déjà un peu avancés au lycée friperie ou non le parent doit débourser une somme d'argent si le géniteur achète le sac à doigt à son enfant en fonction du gabarit l'utilisateur en question fan des vedettes et des marques à ses préférences j'aime les sacs de couleur les sacs clars simples avec beaucoup d'autres modèles bon les sacs un peu stars un peu un peu à la mode au sujet des cahiers il se réfère aux grossistes par rapport à l'année passée les prix sont quand même abordables c'est à dire pour ceux qui vendent en gros ceux qui achètent en gros c'est moins cher j'ai acheté les cahiers de l'année passée 10 et j'ai eu moins de 200 cette année par rapport aux 10 cahiers que j'ai acheté l'année passée donc je me dis que peut-être ils ont essayé de baisser les tarifs les cahiers comme les cahiers de 200 pages à partir du paquet on en prend le paquet à 2000 ça sort 5 cahiers dedans donc à raison de 4 400 francs le cahier la marge est tellement bonne alors que l'année passée on était il y a les années qu'on vendait dans les 500 le cahier donc pour le moment les prix sont stables d'autres accessoires sont rangés et n'attendent que de preneurs on le sent mes enfants il y a les cahiers les bics les livres et même les sacs et maintenant tel que nous on connaît à l'époque ce n'est pas ce que nous vivons actuellement ça nous coûte extrêmement cher bon an mal an les acteurs de la chaîne éducative supportent la facture car l'école n'a pas de prix je voudrais faire de lui pour un homme un homme un homme un homme qui peut être utile à notre société donc je voudrais aussi qu'il porte les valeurs les valeurs humaines en lui quelles que soient les dispositions prises jusqu'ici pour l'année scolaire 2023-2024 personne ne veut rater les premiers cours de ce lundi ceux qui ne sont pas à jour fourniront certainement plus d'efforts à Mbam Christian Blondelabier Alain Angot pour CRTV News La richesse de la vallée sur les antennes de la CRTV nous sommes en direct sur CRTV et CRTV News et vous pouvez nous suivre sur les plateformes numériques de CRTV web Jacques Diomy vous saurez vous avez passé la consigne quand même de ce que les enseignants soient indulgents demain pour ceux qui n'auraient pas tout leur cartable complet il va de soi nous serons rigoureux dès le premier jour sinon les emplois du temps sont déjà disponibles dès demain les premiers cours vont commencer pratiquement dans tous les établissements et qu'est-ce que vous avez apporté comme message aujourd'hui aux élèves et aux enseignants qui démarrent cette année scolaire demain oui aux élèves surtout et aux élèves il faudrait qu'ils prennent de plus en plus conscience et qu'ils sachent que ceux qui préparent les examens que les examens se préparent dès le premier jour de la rentrée et qu'ils ne fassent pas ce jeu parce que nous constatons que les enfants sortent des besoins en tenue après il y en a qui se changent même on ne sait pas exactement et ils prennent d'autres directions et ainsi de suite et que les parents suivent vraiment ces élèves là parce que nous constatons que la préoccupation des parents c'est seulement à la rentrée dès que la rentrée par la première semaine on ne voit plus c'est pas là les enfants sont pratiquement abandonnés souvent quand on interpelle les mêmes parents qu'ils cessent vraiment de venir dire que nous même à la maison c'est cet enfant là nous dépasse je crois qu'il faudrait que les enfants les parents prennent de plus en plus conscience on pourrait résumer en disant que votre richesse votre recette pardon du succès de l'année scolaire c'est cette coopération parents élèves élèves et parents corps enseignants oui corps enseignants c'est ça madame en tout cas merci beaucoup Jacques Diomin je rappelle vous êtes délégué départemental des enseignements secondaires de la vallée du UNTEM merci d'avoir participé à ce programme je vous remercie madame votre recette monsieur Labbé pour une année réussie alors ce que nous pouvons dire que ce soit aux enseignants et aussi aux élèves c'est que tout simplement qui veut aller loin ménage sa monture et donc la réussite le succès d'une année scolaire c'est dès le premier jour et donc nous leur disons ce premier jour ne doit pas être écrit au brouillon au contraire il doit être écrit directement au propre cela signifie que chacun doit prendre la mesure de cette année scolaire qui commence et prendre toutes les dispositions nécessaires que ce soit chez les parents que ce soit chez les élèves que ce soit chez les enseignants et même le staff administratif des différents établissements que chacun puisse prendre la mesure pour que tous ensemble en communiant nos efforts nous puissions avoir la réussite en fin d'année la prière oui pour ceux qui font bénir leur stylo et leur cahier mais le travail d'abord le travail d'abord parce que les bénédictions des instruments de travail ce n'est pas un élément magique si cela n'est pas accompagné par l'effort personnel par l'étude et la concentration dans le travail nous courons tous à l'échec même si nous nous prions tous les jours Abbé Joseph Rostambala Olama curé de la paroisse Notre-Dame de la Providence en bas merci merci à vous pour cette invitation alors monsieur Mbiam à vous le mot de clôture de ce premier panel nous allons en recevoir un autre dans quelques instants dans cette émission richesse de la vallée la rentrée c'est demain sur la feuille blanche du succès que marquerez-vous merci déjà pour le privilège de clôturer ce premier plateau alors sur la feuille blanche je vais écrire une trilogie élèves parents et enseignants tous la main dans la main pour un succès en fin d'année mettez-moi d'inviter donc tous les petits-enfants de 4 ans que les parents ne les gardent pas à la maison parce qu'à l'école maternelle c'est 4 ans révolu et nous les prenons sans condition dès les premiers jours il sera rappelé plus tard qu'il va falloir payer 7500 mais ce n'est pas exigé le premier jour à l'école primaire publique c'est d'accès gratuit dès 6 ans chers parents envoyez-nous les enfants et à nous le devoir de les encadrer dès lundi matin les autres conditionnalités suivront après les premiers cours voilà l'essentiel de ce que je peux envoyer comme message aux parents et à tous mes enseignants tout le monde mobilisé ça commence demain pour un succès au mois de juin Guili Mbiam Edjo délégué départemental de l'éducation de base de la vallée d'Untem je vous remercie messieurs d'avoir pris part à ce premier panel d'ouverture je rappelle que pour la rentrée scolaire demain et bien le gouverneur de la région du sud Félix Nguelenguele est attendu au lycée bilingue d'Ambam où il procédera à la cérémonie de levée de couleur et adressera un message fort à l'endroit de la communauté éducative de toute la région du sud je vous laisse partir messieurs avec ce reportage de Rosolinga qui s'est rendu en zone frontalière dans la localité d'Aba Minko la rentrée scolaire dans une zone frontalière avec le Gabon notamment après les événements politiques que vous connaissez dans ce pays amis et frères l'ambiance à la frontière veille de rentrée c'est avec Rosolinga au marché d'Aba Minko les affaires avancent à pas d'escargot la grande effervescence attendue lors de la traditionnelle rentrée scolaire a laissé place à une ambiance morose la frontière qui sépare la ville du sud de Cameroun au Gabon vient d'être réouverte après quelques jours de fermeture le business lambine les commerçants espèrent renouer avec les meilleurs clients Gabonais Ewa 26 ans est étudiant à l'école normale supérieure de Berthois il a profité des vacances pour aider son père à tenir sa boutique vieille de 5 ans le natif de la Menchoum dans la région du nord-ouest a investi plus de 500 000 francs CFA en fourniture scolaire frais de transport inclus il espère empocher plus de 200 000 francs de bénéfices si tout va bien nos meilleurs clients ici c'est ceux du Gabon en tout cas ils entrent ils viennent en masse ils ont beaucoup de besoins ils ont des choses qu'ils ont besoin et vraiment quand ils viennent ils viennent réellement pour des achats les bons payeurs gabonais tardent encore mais c'est sans compter avec la proactivité même si timide des parents d'élèves d'Ambam et ses environs Philippe est un opérateur économique l'habitant de la localité située dans l'arrondissement d'Ambam est père de 6 enfants dont 4 collégiens aujourd'hui l'heure est au dernier réglage pour une rentrée réussie j'ai essayé de prendre des livres essentiels ça veut dire qu'au cours du trimestre on pourra on pourra compéter mais par exemple c'est un concept facile de faire tout ça à la fois lentement mais sûrement Abba Minko épouse le décor de la rentrée scolaire 2023-2024 sur la CRTV l'office national de radio télévision du Cameroun est en délocalisation au coeur d'Ambam pour vous faire vivre les sons les couleurs de la rentrée scolaire et l'occasion faisant le larron nous en profitons pour vous présenter d'autres aspects de la vie ici dans le département de la vallée d'Untem et voir dans l'ensemble de la région du sud l'une des richesses importantes dont les peuples de cette région du sud sont contents une des raisons pour lesquelles ils sont contents et bien c'est l'ouverture par le président de la république de l'université de Bolova une réponse à une demande forte de la communauté éducative et estudiantine de cette partie du pays et nous avons l'occasion d'en parler sur ce plateau avec deux invités le professeur Christophe Mezui qui est vice-recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation à l'université de Bolova bonsoir monsieur le vice-recteur bonsoir et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau pour nous parler de cette institution l'université de Bolova qui s'implante à peine merci de me passer la parole avant de parler de l'université proprement dite je voulais d'abord remercier son excellence Paul Biya qui a créé cette université à Bolova donc c'est une grande occasion pour la population camionnaise et pour la jeunesse du sud en particulier et bien nous allons parler de la manière dont cette université s'implante dans son écosystème dans un instant le temps d'accueillir le professeur Jean-Gaston Tamba bonjour bonjour alors vous êtes le directeur de l'école supérieure de transport de logistique et de commerce de l'université de Bolova la particularité étant que c'est un établissement qui est installé ici à Ambas comment a été l'accueil des populations à l'annonce et à l'ouverture de cette école merci Eveline déjà la ville d'Ambam est une ville très accueillante et la joie des populations est énorme et il remercie fortement le chef de l'état pour l'initiative prise pour implanter n'est-ce pas cette grande école de l'université de Bolova dans la localité d'Ambam alors le concours un concours de sélection d'entrée a été lancé je crois pour cette école implantée ici en Bâme ils sont encore dans les délais je crois ce directeur pour pouvoir concourir c'est cela permettez-moi déjà de rappeler que l'école supérieure de transport de logistique et de commerce de l'université de Bolova située à Ambam est une école accursus ingénieur étant une école accursus ingénieur l'entrée se fait effectivement par concours écrit et les nouveaux bacheliers sont encore dans les délais parce que le délai de dépôt de dossier pour le concours de l'école est fixé au 22 septembre 2023 et le concours lui-même il aura lieu le 26 septembre 2023 dans les 10 régions et dans un centre en Bâme là où est situé l'école on va revenir à vous tout à l'heure pour nous présenter un peu l'offre de formation de cet établissement dont la vocation n'est pas seulement d'accueillir des étudiants camerounais j'imagine dans une ville de trois frontières comme celle d'Ambam j'imagine que vous ferez les yeux de chimène aux étudiants gabonais et peut-être équato-guinéens pourquoi pas professeur Christophe Nezui quel est le positionnement de l'université des Bolova quel est son positionnement particulier dans l'offre universitaire de l'ensemble du Cameroun que voulez-vous apporter ici de particulier dans la région du sud Merci je pense que l'université de Bolova occupe une place spéciale au Cameroun parce qu'au delà des formations académiques classiques l'université de Bolova par ses établissements présente un volet professionnel et technologique spécial qui permet de réduire le chômage car à l'université de Bolova notre objectif c'est un étudiant une formation un métier et nous encourageons beaucoup l'auto-emploi c'est-à-dire à la fin des différents cursifs de formation nos apprenants sont à presque 100% capables de s'auto-employer ou quand ils ne sont pas recrutés dans les structures étatiques Alors l'université propose des formations dans les écoles mais également des facultés je pense que la faculté de droit et de sciences politiques aussi recrute ou va lancer son recrutement dès demain Effectivement Madame Evelyne les facultés recrutent aussi nous avons la faculté des sciences nous avons la faculté des sciences juridiques et politiques nous avons la faculté des sciences économiques et de gestion nous avons la faculté des arts lettres et sciences humaines toutes ces facultés là recrutent et présentent un volet professionnel très important ils ne sont pas restés dans la formation académique classique habituelle Nous allons parler des avantages que vous pourrez tirer de l'environnement communautaire que j'évoquais dans quelques instants professeurs Jean-Gaston Tamba que proposez-vous dans votre école de transport et logistique quelle est la carte de formation de cet établissement Évelyne il faudrait d'abord noter que la dynamique gouvernementale exige la professionnalisation des enseignements dans nos universités et l'école supérieure de transport de logistique et de commerce de l'université de Boulowa à Mbam a donc pour rôle de former les jeunes pour que ces derniers puissent être entreprendre donc s'orienter vers l'entrepreneuriat alors pour un début les deux premières années nous avons deux troncs communs nous avons un tronc commun qui forme les jeunes sur les bases de la gestion logistique transport et commerce et là l'objectif à l'intérieur est de décoloniser le baccalauréat parce que on a toujours tendance à penser qu'il faut un type de baccalauréat pour un type de formation alors nous allons décoloniser le baccalauréat ce qui fait en sorte que tout baccalauréat voulant faire dans le domaine de la logistique et du transport pourra donc s'intéresser à ce tronc commun on a un autre tronc commun qui est intitulé élément de base de technologie de transport et logistique et là on a un panel de bacs scientifiques et de bacs techniques et tout ceci c'est une durée de deux ans parce que c'est après deux ans dans une école d'ingénieur qu'on se spécialise et techniquement après ces deux ans on a donc une troisième année qui en réalité est la première année du cycle ingénieur et en ce moment l'étudiant selon ce qu'il aura eu à apprendre sur la base du tronc commun pourra choisir d'être soit un ingénieur en logistique soit un ingénieur en technologie des transports soit en mécatronique soit en e-commerce ou alors en gestion des transports économique des transports tout dépendra en ce moment des atouts que l'étudiant pourra avoir durant les deux années que nous appelons d'habitude années prépa alors ce cycle d'ingénierie il s'étale sur combien d'années 5 ans au total 2 années de préparation et 3 années de spécialisation et vous le disiez pour ce temps bas vous ne destinez pas vos étudiants à la fin de leur formation à aller grossir les rangs des chômeurs non en réalité si je me mets à citer le nombre de profils de métiers de cadres à flux de métiers on ne va pas s'arrêter ils peuvent être affreuteurs ils peuvent être dockers mais c'est une récitation mais du point de vue technique d'après le cahier de charge qui a été donné les étudiants qui sortiront de l'école en termes de pourcentage nous devons avoir 65% qui sont des jeunes entrepreneurs à travers des stratops 25% qui pourront entrer vers des milieux socioprofessionnels qui existent déjà et 10% qui pourront continuer à développer des idées dans la recherche et en ce qui concerne l'auto-emploi Eveline permettez-moi de vous dire que le champ de la logistique et du transport va au-delà de l'idée que nous nous faisons celui du port autonome parce que lorsqu'on dit logisticien tout le monde pense qu'il peut se retrouver au port autonome non et donc du coup se demande que fait une école de logistique et transport au coeur d'Ambam il n'y a pas de port alentour il n'y a pas de port mais alors le logisticien il peut travailler n'importe où il peut se retrouver dans le secteur de l'hôpital il peut se retrouver dans la restauration il peut se retrouver dans les industries à travers la logique industrielle où il va gérer les process de fabrication il peut se retrouver dans les services administratifs vous vous rendez compte que nous avons une forte lenteur du suivi des dossiers administratifs donc lorsque nous nous retrouvons dans un endroit où on a l'approvisionnement la gestion des stocks et la gestion des délais d'exécution des tâches le logisticien est la personne idoine pour résoudre le problème merci beaucoup professeur Christophe Mezui je parlais de l'ancrage communautaire de l'université des Bolova comment tirer profit de cette situation géographique particulière je pense que la situation géographique de l'université de Bolova est bénéfique pour l'accueil des étudiants l'université de Bolova nous avons presque les originaires de toutes les dix régions du Cameroun déjà et nous profitons aussi de la proximité avec des pays voisins nous avons le Congo le Gabon dans une même mesure la Guinée équatoriale donc pour les jeunes de ces trois pays et bien d'autres sont les bienvenus à l'université de Bolova alors l'université on l'a dit est en train de s'implanter dans son environnement c'est donc une implantation progressive à cette date combien d'établissements sont effectivement fonctionnels et quelle est la projection par exemple pour l'année académique qui va commencer à date cinq établissements sont déjà fonctionnels avec les derniers décrets du chef de l'état les quatre autres qui restent ont déjà les responsables et seront effectivement fonctionnels dès la rentrée académique prochaine merci beaucoup professeur Christophe Mesu je rappelle vous êtes vice-recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation à l'université de Bolova une université selon vos dire qui est une université tournée vers l'autonomisation de ces étudiants je voudrais terminer avec vous professeur Jean-Gaston Tamba sur l'école d'Ambam vous avez l'occasion là peut-être de vous adresser aux jeunes d'Ambam mais alentour j'ai envie d'être un peu triviale et de vous dire professeur vendez votre site nous vous écoutons merci Evelyne je dirais aux jeunes bacheliers pas seulement d'Ambam de la région du sud et du Cameroun si ces jeunes souhaitent résoudre les problèmes de transport ils n'ont qu'à venir à l'école de transport logistique et de commerce pour nous aider à concevoir des drones qui nous permettront n'est-ce pas d'alléger les modes de transport dans les grandes villes et ceci contribuer à réduire n'est-ce pas la conjection que nous rencontrons d'habitude dans la ville de Douala donc ils viennent à Ambam la ville d'Ambam est une ville agréable pour les études elle n'est pas coûteuse au regard de ce que j'ai eu à voir depuis un mois et demi déjà que je me suis installé qu'ils viennent l'école les attend et qu'ils fassent le concours et nous souhaitons avoir les meilleurs bien sûr alors on rappelle les dates du concours de dépôt de dossier professeur merci je disais tantôt le délai de dépôt de dossier c'est le 22 septembre 2023 et on dépose les dossiers dans toutes les délégations régionales de l'enseignement secondaire pour les dix régions et la délégation départementale de l'enseignement secondaire de la ville d'Ambam pour le centre d'Ambam et l'examen se fera le 26 septembre 2023 les candidats seront informés à la veille des sites choisis pour leur examen merci merci beaucoup Jean-Gaston Tamba directeur de l'école supérieure de transport et de logistique et de commerce de l'université des Bolovas cet établissement est implanté ici à Ambam c'est également en refermant ce panel l'occasion de remercier le recteur de l'université des Bolovas le professeur et toi pour sa coopération et qui a permis que nous ayons cette fenêtre ouverte sur l'enseignement supérieur je rappelle pour l'actualité de l'université des Bolovas que la rentrée académique si je m'abuse vous me corrigerai cher professeur est fixée pour demain lundi également et que monsieur le recteur présidera une réunion d'information générale le 6 septembre avec tous ses collaborateurs pour prendre déjà le train de la rentrée académique qui s'annonce pour le mois d'octobre prochain merci professeurs messieurs d'être venus sur ce plateau des richesses de la vallée ce programme va se poursuivre avec son dernier panel pour explorer la vallée de prospérité qui est en bas nous avons commencé à le faire avec nos invités comment faire du brassage une opportunité profitable pour dépasser les frontières et construire une vraie communauté économique nous allons en parler dans quelques instants avec le maire de la ville d'en bas mais un expert en question de décentralisation mais avant je vous propose de nous arrêter un tout petit moment avec Charles Ebounet et ce document est exceptionnel c'est un document qui a été réalisé pour appeler les consciences à l'importance de l'école notamment dans les zones des régions du nord-ouest et du sud-ouest et lancer cet appel à laisser les enfants retourner à l'école demain c'est un reportage qui donne la parole à quelques figures importantes de notre pays qui appellent à une rentrée à 13 A constitution democratic plural community Cameroon usually invents in education Today Cameroon counts about 20,000 nursery and primary schools more than 5,000 secondary and high schools duly recognized 450 higher institutions of learning and 11 state universities Around the world over 246 million boys and girls are attacked on their ways to school Let us unite and keep our schools safe A fundamental human right Every child everywhere has an undeniable right to a fear-free schooling system The constitution of this country and I believe every constitution in the world guarantees the right to an education for every child And so it's important that we have the right protected Unfortunately schools which are supposed to be sanctuary for learning in Cameroon have been seriously under attack From the Boko Haram insurgency in the far north region of Cameroon and with separatist actions in the northwest and the southwest region of Cameroon young people and children have been deprived of opportunities of going to school As a female the education of a girl child is mostly under attack I call on all to protect them in order for them to learn peacefully To unite to protect schools from values is a value in Cameroon with a free elementary education I just want to remind everybody that education is a right of every child and so it is in our honors to make sure that our school environments are very safe for our children The crisis in the northwest and the southwest region alone has disrupted education for more than 700,000 students A further 150,000 school going children are unaccounted for and each of those figures represent a life altered As Mandela said education is the best gift you can give to a person According to a World Bank study since 2019 or in 2019 alone 346,000 pupils were out of schools due to violence due to attacks due to what we witnessed in our tourist regions Catalyst for change Time to unite to secure survivals of school disruption by war by making them key actors of rebuilding education better And that is why I think we must act now and the best way to act is to hold to account all those who have violated the inalienable right to education to end this vicious circle If people have criminal minds and absolutely want to make it impossible for children to go to school we should have such people punished Yes battles upset education but Cameroonians remain resolute to protect it As a principal I equally request for more funding in the domain of school security We want to make sure that we keep the school doors open at all times despite the threats from those who don't want children to go to school As the African Union Youth Ambassador for Peace representing the Central Africa region Today I want to lend my voice to millions across the world to say let's make our schools safe for learning and call on all of us to unite to ensure that we have education for children which will be safe secured and to make them be better persons in future Everywhere on earth Cameroon included Time to make paramount to the experiences of young people Cleaning to unite some unequivocally their quest for education for a better world to make a better time of time of time of time of valley plateau special here at the heart of the bay we produce from the esplanade of the province of the valley d'une theme in a délocalization of the program of the CRTV ce plateau special est en train d'ouvrir sa dernière page pour évoquer la vallée de prospérité qui est en BAM avec deux invités qui nous ont rejoints sur le plateau Samson Zomo Oveno il est maire de la commune d'Ambam bonsoir monsieur le maire et merci du bel accueil réservé à l'équipe de la CRTV ici c'est unanime de dire qu'en BAM on se sent bien c'est un traitement de faveur ou c'est tout le temps comme ça non c'est tout le temps comme ça il n'y a pas l'hospitalité et les gens d'air voilà le maire que je suis j'essaie de mettre tous mes invités tous les étrangers qui arrivent à l'aise merci en tout cas vous avez réussi à faire forte impression sur la grande équipe de la CRTV déployée dans vos murs depuis hier Jules Lellet Edou bonsoir bonsoir madame alors vous êtes expert en question de développement et de décentralisation merci de nous avoir rejoint sur ce plateau est-ce qu'on peut on a raison de lire ou d'envisager la vallée d'Untem comme une vallée de prospérité ah oui je vous remercie d'abord je peux aussi espérer que la vallée d'Untem peut être une prospérité si et seulement si nous allons continuer avec la décentralisation que nous attendons aujourd'hui quels sont les gains attendus de cette décentralisation qu'est-ce qu'elle peut apporter en plus à une à une localité comme en Bâme par exemple si effectivement elle est effective nous constatons que dans un Bâme je crois que la décentralisation n'est pas encore effective raison pour laquelle nous ne pouvons pas encore définir si elle peut être effective normalement nous devions avoir des projections oui nous avons les routes secondaires pour nous attendons nous avons l'implantation des doux d'âne parce que nous avons les accidents sur la route parce que nous avons une seule route où les grumières vous voyez les grands camions qui passent de temps à autre en un an nous ne pouvons pas passer sans avoir trois accidents quatre accidents sur tous les élèves vous allez constater que sur tous ces trossons les écoles sont alignées aux bords du deux routes et nous n'avons pas des doux d'âne je vais alors revenir à vous tout à l'heure pour rentrer en détail dans ces questions-là qui sont particulières à la ville d'Ambam le temps peut-être pour monsieur le maire de nous présenter cette ville d'Ambam finalement oui la ville d'Ambam c'est le chef lieu de l'arrondissement d'Ambam et également le chef lieu du département de la vallée d'Untem c'est l'un des quatre départements qui compose la région du sud la ville d'Ambam est frontalière à la république du Gabon et à la république celle de Guinée équatoriale ici nous avons deux grandes tribus nous avons l'Intum et l'Invai qui sont les autochtones à cela nous avons une forte tribus une forte colonie de nos frères de l'ouest de nos frères Bam là maintenant nous connaissons une grande percée de nos frères venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest donc Ambam c'est un grand centre économique il ne faut pas leurrer grâce au marché frontalier d'Ambam c'est un grand lieu d'échange et ici l'agriculture tient une place primordiale dans les échanges globalement présenté Ambam on va revenir pour explorer ses richesses et peut-être ses voies de prospérité je vous propose d'aller tout à côté à Kiosi qui est une ville carrefour entre le Cameroun le Gabon et la Guinée équatoriale qui est un centre économique pour moi économique de cette localité où les ressortissants des pays étrangers Guinée équatoriale et Gabon notamment viennent pour leurs approvisionnements tandis que les Camerounais y vont principalement à la recherche des liqueurs et boissons en provenance de l'autre côté des frontières notre reporter Carès et Sian s'y est rendu ce matin et fait le compte des échanges commerciaux à Kiosi Carrefour des échanges entre le Cameroun le Gabon et la Guinée équatoriale la ville de Kiosi est une boutique du donner et du recevoir Les Gabonais payent chez nous il y a le plantain je peux même dire presque tout il y a la banane plantain il y a les oignons il y a les ailes il y a les arachides je peux même dire même les habits tout 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 au niveau de la Guinée bon la Guinée nous ravitaille au niveau des produits comme la bière nous importons des produits aliotiques comme le poisson et nous exportons également beaucoup du bétail donc voilà en quelque sorte ce qui se passe au niveau des frontières mais seulement tout se passe dans de bonnes conditions tout le monde ici est en quête de bonnes affaires le lieu est réputé pour ses prix attractifs je suis venu acheter les fruits scolaires à mes enfants au Gabon ça coûte un peu très cher ça coûte très cher le Gabon par contre qui aussi depuis que je suis arrivé avec 10 000 j'ai déjà acheté pour 4 de mes enfants les cahiers les sacs et autres or au Gabon avec 10 000 tu ne peux vraiment rien acheter les bénéfices ici oxyent au rythme de l'ouverture et de la fermeture des frontières au Gabon on ne produit rien tout est payé ici une fois les frontières sont fermées même jusqu'à libre-ville la capitale les gens ont du mal pour consommer de la banane pour consommer du manioc après presque tout avant ça passait un peu mais pour le moment qu'on a fermé la frontière du Gabon là ça ne donne plus maintenant voilà tous les plantains maintenant qui gâtent parce que c'est les Gabonais qui achètent même les plantains la tomate les guignanes la fontière de la guignala qui aussi par sa position stratégique est devenu au fil des transactions le poumon économique de cette zone frontalière de la vallée sur la CRTV Jules Lellet et d'où comment est-ce qu'on peut tirer profit de cette proximité comment est-ce qu'on peut rendre ce voisinage entre la Guinée équatoriale le Gabon et le Cameroun plus prospère merci madame le message c'est une question très importante nous avons tout fait dans la vallée d'un thème pour rendre très accessible mais ça n'a pas donné jusqu'aujourd'hui on se pose beaucoup de questions qu'est-ce qu'il faut mais la population que nous avons approchée se plaigne elle se plaint correctement par rapport au contrôle de la police la gendarmerie les phytosanitaires je prends un exemple si vous partez d'Ambam pour Eking qui est à la frontière du Cameroun Gabon partant seulement d'Ambam Minkor pour Eking vous pouvez trouver 6 contrôles imaginez un Gabonais qui quitte le Gabon avec 15 000 francs pour venir faire le marché à Abam Minkor seulement le contrôle il paie 10 000 il va rester 5 000 francs dans sa poche le nouveau sous-préfet qui est arrivé qui est actuellement nous avons fait une descente sur le terrain nous avons tout fait nous avons interviewé les Gabonais il venait d'arriver il a tout fait il a dit est-ce que ce n'est que le problème on a dit oui ce n'est que le contrôle parce que par temps d'Ambam Minkor il y a au moins 6 contrôles la police la gendarmerie la phytosanité tout ça donc il faut plaider pour un allègement une plus grande fluidité de la circulation M. le maire est-ce que ce sont des questions qui vous reviennent quand même ces questions de mobilité ou de facilité des échanges oui c'est des questions qui nous reviennent tous les jours bon nous essayons de les résoudre au jour le jour pour essayer d'amener les uns les autres à savoir que nous sommes dans un si je peux me permettre l'expression dans un partenariat gagnant-gagnant parce que si ces gabonais qui se présentent comme des clients ne viennent pas nos produits ne seront pas écoulés donc nous avons intérêt à ce qu'ils viennent et quand ils arrivent ils doivent être en sécurité et qu'ils soient qu'ils aient au moins de tracasserie l'autre pôle économique et on va en parler l'autre grand marché c'est celui d'Ambam Minkor vous l'avez évoqué tout à l'heure le grand marché a eu lieu hier c'est le samedi qui est le grand jour d'attraction mais notre reporter Silas Sunkouen s'est rendu ce matin quand même pour nous raconter un peu la vie dans cet autre marché à Abam Minkor son reportage c'est l'autre part de l'Ambam Minkor c'est l'autre part de l'Ambam Minkor qui est l'autre part de l'Ambam Minkor qui est l'autre part de l'Ambam Minkor c'est l'autre part de l'Ambam Minkor c'est l'autre part de l'Ambam Minkor c'est l'Ambam Minkor ces existent trade relationships which fall in line with the African Continental Free Trade Area have over the years been enhanced into important cross-border trade along the corridor and serve as the main source of livelihoods for many traders notably women transport operators businesses hotels and restaurants Monsieur le maire entre Abam Minkor et qui aussi on peut dire que la commune d'Ambam est une commune plutôt riche non ? Oui normalement la commune d'Ambam devrait être riche et nous espérons qu'elle sera riche donc au jour d'aujourd'hui nous exploitons nous exploitons ce que nous produisons ce que nous vendons et j'espère qu'elle sera riche dans les prochains jours Est-ce que les populations saisissent quand même cette opportunité ? Est-ce que vous pouvez dire de vos populations ici qu'elles sont travailleuses suffisamment pour apporter produire ce qu'il faut pour exporter pour se nourrir soi-même et pour exporter ? C'est cette sensibilisation que nous menons tous les jours pour que les populations soient des grands producteurs voilà nous menons cette sensibilisation actuellement pour les amener à être des grands producteurs que non seulement ils peuvent vendre mais aussi ils peuvent subvenir à leurs besoins Alors je rappelle simplement aux téléspectateurs pour le bruit d'ambiance que nous sommes en extérieur sur l'esplanade de la préfecture d'Ambam ici et qu'il pleut et bien Dame Nature s'est mêlée à ces derniers moments de richesse d'Ambam nous allons y aller avec vous peut-être pour se projeter demain Jules Lélé et vous comment vous voyez le développement de cette localité d'Ambam de la vallée d'Untem de façon générale avec ces opportunités commerciales qu'il y a qu'est-ce qu'il faut actionner pour que ça prenne Madame Evelyne la question que vous me posez aujourd'hui si vous étiez ici en 2008-2009 la question s'il devait m'être plus grande parce qu'en réalité je constate avec regret qu'Ambam est en train de rentrer parce que les deux frontières sont menacées pourquoi menacées je prends un exemple si aujourd'hui la Guinée-Équatoriale demande de fermer les frontières on se pose la question de savoir pourquoi la Guinée-Équatoriale ferme même la frontière on ne voit pas du côté du Gabon le Gabon aussi parce que le Gabon ne ferme jamais la frontière parce que c'est une seule famille le Gabon ne peut pas très vite fermer la frontière avec ses frères mais avec ce que j'étais en train de vous citer tout à l'heure les contrôles c'est ça qui énerve dans la population du Gabon d'entrer faire le marché avec leurs frères et c'est pour cette raison que vous voyez si vous passez encore la journée ici demain vous allez voir beaucoup de voitures du Gabon là en train de se donner mais ce qui est marrant c'est que vous ne pouvez pas voir les voitures du Cameroun au Gabon vous ne pouvez pas on a retenu que le principal écueil c'est d'alléger les contrôles et de permettre la circulation entre les deux pays nous sommes obligés d'aller un peu au pas de course pour conclure cette émission mais avant je vous propose quand même de faire un arrêt et de donner la parole à notre hôte de ce soir qui est le profet de la vallée du Thème le profet Bouba Amman qui relève justement les défis de cette intégration le département de la vallée du Thème de manière générale je préfère parler du département comme vous le savez est une thème administrative très cosmopolite de par sa position géographique elle ouvre sur deux pays importants deux pays frères importants la république soeur du Gabon la république soeur de la Guinée équatoriale ce qui fait que dans notre unité il se développe beaucoup d'activités commerciales les échanges commerciaux qui ont cours entre ces différents pays a amené les populations venues de partout pour venir s'installer dans le département de la vallée du Thème bien évidemment aux côtés des autochtones et je voudrais vous rappeler que le peuple autochtone ici majoritairement c'est le peuple Ntumou et le peuple Mvaï dans le département de la vallée du Thème mais aujourd'hui nous nous rendons compte que le vivre ensemble fortement recommandé par le chef de l'état son excellence Paul Biya ce vie est une réalité palpable et perceptible quand vous allez au fond vous allez vous rendre compte que les populations vivent en étroite cohésion sociale dans le même esprit communautaire de manière globale les gens sont partis de l'extrême non ? du nord-ouest du sud-ouest de l'ouest du littoral de partout et ces populations vivent aujourd'hui ici en toute sérénité et ne sont inquiétées de rien du tout il n'y avait pas meilleure manière de mettre un terme à cette édition spéciale que d'entendre ces paroles de l'autorité administrative de la vallée du Thème il me reste à vous remercier Jules Lélé et donc pour votre présence sur ce plateau et vos éclairages vous êtes expert en question de développement et de décentralisation merci beaucoup d'être passé en direct sur CRTV M. Samson Zomo-Ovono merci maire de la ville d'Ambam merci pour l'accueil l'équipe CRTV reste à Ambam pour faire vivre la journée de demain qui est la grande journée de rentrée scolaire dès 5h55 depuis le lycée bilingue d'Ambam restez avec nous sur CRTV CRTV News et nos plateformes numériques et très bonne rentrée à tous je dis merci à la grande équipe technique et rédactionnelle à notre management le directeur général de la CRTV qui a autorisé cette descente de CRTV News dans cette belle vallée du thème restez sur la CRTV nos programmes se poursuivent de la CRTV et de la CRTV téloum n'oumangui saa ajouté m'angui pour le billard a bimkona sam mon dieu zourou yamkoum akara mmonnou mon dieu totanu yako C'est parti. C'est parti.